Bonjour à tous, ça vous est déjà arrivé de savoir qu'il faut faire quelque chose, mais on n'a pas envie, le plaisir de le faire, que ce soit dans la vie de société, dans la vie de famille ou dans notre relation avec Dieu. La question est, est-ce qu'il faut quand même le faire ou pas ? Eh bien aujourd'hui on va voir cela à travers la paracha de la semaine, Tetzave, qui nous parle de la manière de nettoyer la menorah, le camp des labres, dans le temple. La Torah nous dit, on nettoie cinq bougies et après on nettoie deux bougies. Entre les cinq et les deux, il y a une pause. Qu'est-ce qu'on fait dans cette pause ? Il y a une discussion entre les Chachamim, les sages, et Abba Shaul qui ont vécu il y a environ 1800 ans. Les Chachamim disent, le déroulement, d'abord on offre le sacrifice du tamid, un agneau tous les matins, on le fait brûler sur l'autel extérieur, après on nettoie les cinq bougies, après on offre, dans la pause, les encenses sur l'autel intérieur, puis après on conclut par nettoyer les deux dernières bougies. Par contre, Abba Shaul dit non, d'abord on commence à nettoyer les cinq bougies, après le sacrifice du tamid, après les deux dernières bougies, et uniquement à la fin, on offre les encenses sur l'autel intérieur. De nos jours, avant la prière, tous les matins, on lit la partie, donc quand se déroulaient les choses dans le temple, et on dit, Abba Ye disait au nom de Abba Shaul ce déroulement. Pourtant, la halakha, la loi, Maïmonide, qui a vécu il y a environ 900 ans, tranche la loi comme les Chachamim, bien évidemment, puisqu'ils sont la majorité, c'est les sages. Alors, le Bet Yosef demande pourquoi tous les matins on lit Abba Ye au nom de Abba Shaul. Et il répond, Abba Ye, il a vécu il y a environ 1700 ans, donc après la discussion entre Abba Shaul et Chachamim, et pourtant, il a développé l'opinion d'Abba Shaul. Donc, Matsu Haolam, le monde a trouvé que si Abba Ye, il a développé l'opinion d'Abba Shaul, c'est qu'il pense que la loi est comme lui. Mais la question qui se pose, est-ce que le Rambam Maïmonide et tous les autres décisionnaires ne savaient pas que la loi était comme les Chachamim, ils ne savaient pas qu'Abba Ye avait vu l'opinion d'Abba Shaul, pourtant ils ont tranché comme Chachamim, comme les sages. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la prière de Kippour, on ne dit pas comme Abba Shaul, on ne dit pas d'abord les cinq bougies, et après les sacrifices, et après les deux dernières bougies, et après les encenses. Le jour de Kippour, on dit comme les Chachamim, on dit qu'ils rentrent nettoyer les cinq bougies, et après il y a les encenses. Alors qu'est-ce qui se passe ? Si on pense que la loi doit être comme Abba Shaul, pourquoi lorsque ça arrive, Kippour, tout d'un coup, on pense comme les Chachamim, comme les sages ? Pour comprendre cela, il faut voir les choses dans le sens profond. Ces deux hôtels, l'hôtel extérieur sur lequel il y avait des sacrifices, et l'hôtel intérieur sur lequel on en ferait des encenses, représentent deux niveaux, deux choses dans notre vie. L'hôtel extérieur représente notre corps, notre âme animale, et de la même manière que là-bas, il mangeait des sacrifices, de la matière, notre corps, notre âme animale aussi, est lié avec la matière. Et de la même manière que là-bas, on voit qu'il y a du feu, et des choses qui brûlent, et ça saute, et ça gique, de la même manière aussi, notre relation de notre corps, notre âme animale avec Dieu, demande des efforts, des fois c'est difficile, il faut se sortir des difficultés, faire un corban, un sacrifice, pour pouvoir se rattacher à Dieu. Par contre, l'hôtel intérieur représente notre âme divine, que naturellement, elle aime se rapprocher de Dieu. L'âme profite de l'odeur, comme cet hôtel sur lequel on a amené des odeurs, des torêts, des encenses. C'est une relation avec Dieu qui est romantique, qui est belle, qui est agréable, qui est tranquille. Il n'y a pas de bruit. Tout font, tout est beau, tout est bien. Et d'ailleurs, de la même manière aussi, dans la vie de tous les jours, dans notre relation entre les êtres humains, dans la société, dans la vie de famille, il y a deux sortes de relations, des fois de relations qui sont difficiles, qui demandent, il y a des conflits, il y a des challenges, et il faut surmonter. Et on y réussit sûrement, mais c'est un corban, ça demande un sacrifice. Puis des relations dans lesquelles tout beau est romantique, tout font, tout est bien, tout est extraordinaire. Et dans le temple, il y avait cela tous les jours. Les deux relations existaient. Repartons à notre menorah, à notre camp des labres. Il y a sept bougies. Les sept bougies représentent les sept attributs. La bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la consistance. Et les deux dernières sont l'attachement et la royauté. Les cinq premières représentent un attachement, une notion d'idéologie. On a des belles idées. Vous savez, quand on a des belles idées, ça ne passe pas toujours au concret. Ça ne passe pas toujours à s'attacher à la royauté qui représente qu'on fait quelque chose de concret. Ça peut rester une théorie. Eh bien, la question, elle est, qu'est-ce qui se passe dans la pause entre les deux, entre l'idéologie et l'action ? Les sages, ils disent, tu veux passer à l'action ? Tu veux faire quelque chose ? Il faut le vivre, il faut le ressentir, il faut que ça soit agréable chez toi. Il faut que ça soit romantique et beau, comme c'est en sens. Et après, tu peux passer aux deux dernières bougies. Par contre, Abba Shaul, il dit non. « Matsu wa olam », comme le bain Youssef nous dit. Le monde a trouvé, le monde représente un helem, un voile. Dans une situation, lorsqu'on est en exil, on ne voit pas la divinité. Et on est comme Abba Shaul. Abba Shaul veut dire un père qui est emprunté. Ce n'est pas mon père, je ne réalise pas, je ne ressens pas que c'est mon père. Je ne ressens pas ma relation avec Dieu. Je suis encore en difficulté, j'ai encore des conflits, je dois me donner, me sacrifier. Est-ce que je passe à l'action ? Est-ce que je vais aller nettoyer les dernières bougies ? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir ramener un peu de lumière dans ma vie ? Ou bien toujours, je vais rester dans la théorie, je ne pourrais pas passer dans la pratique et avoir une vie qui est pleine de lumière. Alors, lorsqu'on est en exil, on dit, ton père, il est emprunté. Et Abba Ye, dit le nom de Abba Shaul, Abba Ye, lui, son père est décédé pendant que sa mère était enceinte. Sa mère est décédée lorsque lui, il est né. Lui, il n'y avait pas de père. Lui, il sait, c'est quoi Abba Shaul, un père qui est emprunté ? Il a entendu parler, c'est quoi, un père ? Il a vu chez les autres comment ça se passe, un père, mais lui-même, il n'a pas vécu. Quelqu'un dans la religion aussi, il peut voir comment ça se passe. Il l'a vu dans les livres, comme ça, il faut se comporter, mais lui-même ne le vit pas. Abba Shaul te dit, pendant qu'on est en exil, passe à l'action, même si tu ne le sens pas encore. C'est difficile, l'exil. Et c'est la raison pour laquelle que le monde a trouvé que pendant l'exil, on dit comme Abba Shaul. Par contre, lorsque ça arrive le jour de Kippo, que tout le monde est rattaché à Dieu de manière intense et très, très forte, comme les encens, à ce moment-là, le jour de Kippo, on dit l'ordre des choses, comme les Chachamim. Alors, concrètement parlant, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'il faut passer à l'action ? Est-ce que je ne ressens pas ? Est-ce que je vais faire un sourire à un autre ? Est-ce que je vais donner une pièce à la charité ? Est-ce que je vais aller étudier ? Je vais aller prier ? Je ne ressens pas encore, je ne le vis pas. On te dit, c'est vrai que ce serait mieux que ce soit comme ça, mais quand on est en exil, et notre père, il a emprunté Abba Shaul, eh bien, passe à l'action, fais-le, sans aucun doute, en rajoutant des actes de bonté et de charité, on méritera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.